et coucou les copains comment ça va-t-il bien ça va les amis j'espère que vous avez passé une bonne semaine on se retrouve encore une fois pour une petite vidéo de mes observations journalières du jour de l'été et qui fait beau qui fait chaud et on va bien s'amuser les amis n'oublie pas de tout simplement d'aller s'abonner on est de plus en plus nombreux moi je suis content là au moment où je filme on est quasiment 210 donc je prends une dizaine d'abonnés par semaine c'est très bien voilà c'est un bon rythme moi c'est un rythme que j'aime bien on n'oublie pas aussi pour ceux qui sont pas abonnés ou ceux qui sont abonnés aussi d'ailleurs c'est pareil d'activer la petite cloche c'est surtout de laisser des commentaires premièrement parce que c'est bon pour le référencement de youtube et deuxièmement parce que moi ça me fait plaisir et en plus je vous réponds dès que je peux c'est à dire souvent très rapidement je ne vais pas me royer des fleurs mais vous savez que j'y réponds très rapidement alors je voulais faire une vidéo un petit peu sur le thème de la transition scooter moto parce que c'est vrai que c'est pas du tout la même chose alors il ya deux roues pareil et la mentalité reste la même par contre la prévention de la route n'est pas du tout la même quand on est en scooter ben forcément on a deux choses à s'occuper on va dire si on a uniquement l'accélérateur sur la droite et on a le frein droit qui est le frein avant et le frein gauche qui est le frein arrière surtout gérer aussi le tour minute du moteur forcément sur une moto on va avoir un petit peu plus de choses à faire alors c'est pas des choses compliquées mais c'est des mécanismes qu'il faut absolument acquérir déjà on évite le frein avant dans les virages parce que ça peut être très dangereux c'est vrai que sur les scooters souvent on a des freins qui sont couplés quand on freine de l'avant ça freine de l'avant mais aussi de l'arrière en moto c'est pas vraiment toujours le cas je crois même que l'air c'est pas le cas du tout comment est ce que je dis une grosse bêtise ça si je dis une bêtise en commentaire dites moi le rectifiez mes conneries mais normalement quand on freine de l'avant sur une moto ça freine pas de l'arrière et forcément mais vu que on n'a pas de frein arrière à la main voilà forcément la voir ailleurs et on l'a sur le pied droit la position des pieds est complètement différente et surtout elle sert à quelque chose donc on n'oublie surtout pas de de laisser alors il y en a qui vont laisser le pied dessus sans appuyer il y en a qui vont il y en a qui vont le laisser à côté mais c'est vrai que je pense que quand on commence et qu'on n'a pas encore le mécanisme d'avoir le frein arrière au pied c'est bien de laisser de laisser le pied sur le calepied et de juste avoir une légère pression sans appuyer dessus sur le frein pour dire voilà je suis là c'est comme une voiture si un danger arrive faut pas oublier de freiner de l'arrière mais aussi de l'avant et on essaie de faire un 75% de freinage sur l'arrière et un 30% sur l'avant faut pas aller jusqu'au point de que ça glisse bon dans tous les cas pour les motos les plus modernes vous avez forcément pour la plupart l'ABS ce qui permet quand d'éviter aussi les glissades de la roue arrière en tout cas pour ma part moi c'est ce que j'ai j'ai eu l'occasion déjà de l'essayer et je vous avouerai que ben en deux en 161 km que j'avais dessus on y vient vite à appuyer un peu fort parce qu'on n'a pas l'habitude de doser ensuite au niveau du passage et rapport parce que forcément c'est ce qu'il y a de plus compliqué quand on passe d'un scooter ou quelque chose qui a une boîte automatique et une boîte mécanique l'utilisation bien sûr est complètement différente donc là il y a une synchronisation entre la main droite qui sert à accélérer et la main gauche qui sert à appuyer sur l'embrayage c'est pas compliqué on lâche les gaz on appuie sur l'embrayage alors on rétrograde si on veut rétrograder donc là je vais passer la cinquième vous pouvez voir là je passe la quatrième par exemple on accélère tout en lâchant progressivement l'accélérateur de façon à éviter et le frein moteur trop puissant et les à coups à l'accélération l'accélération quand on roule c'est un peu embêtant mais c'est pas pas gênant sur un 125 c'est vraiment pas gênant par contre à basse vitesse un petit rapport c'est à dire première seconde surtout première ça peut être très dangereux que ne pas doser l'accélération et en première bien sûr c'est de de poser le pied gauche par terre d'enclencher la vitesse appuyer sur l'embrayage de poser le pied gauche par terre et d'abord toujours le pied droit sur le frein sur le frein arrière ce qui évite en cas de relâchement de l'embrayage trop vite trop fort avec la moto part voilà à pire va caler caler c'est pas bien grave là vous pouvez voir je prenne de l'arrière je prenne aussi un petit peu d'avant je rétrograde voilà j'utilise et le frein moteur et le frein arrière et le frein avant alors je sais pas si c'est la bonne méthode je vous avouerais en tout cas moi c'est celle que j'utilise et qui pour me va me va maintenant pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des cylindrées plus grosses pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des moteurs plus puissants dites moi en commentaire vous ce que vous faites et comment est ce que vous pouvez conseiller en tout cas relâchez tout doucement l'embrayage comme ça quand on veut faire un ralentissement au frein moteur donc utiliser un petit peu tout en gros pour freiner voyez là je suis en descente et les virages un peu sinueux je veux pas aller trop vite voilà je là je ne freine pas là je suis que sur le frein moteur mais si je dois freiner je freine de l'arrière doucement je freine de l'avant doucement ben là je vais freiner par exemple on verrait pas l'arrière de pied je freine de l'avant doucement et tac je rétrograde pour vraiment donner un freinage uniforme sur les ou fait du moins du moins bien réparti sur les deux roues et sans que sans qu'il y ait trop d'à-coups aussi parce que c'est pas très agréable et surtout sans qu'il y ait un pneu qui glisse parce que dans un virage faire glisser un pneu mais c'est souvent l'avant qui glisse dans ces cas là et l'avant quand ça glisse généralement on se retrouve le genou par terre mais pas fort mais pas forcément pour les bonnes raisons voilà par employé j'ai lâché l'accélérateur l'embrayage un peu trop vite on a pu même voir et quand on est au ralenti comme ça on peut rester sur la seconde alors sur les 125 oui après peut-être sur les je sais pas sur les autres sidenerais si on peut faire pareil et jouer avec l'embrayage ah putain ah merde putain voilà par contre vous voyez ça c'est quand vous passez que le feu passe à l'orange juste à ce moment là c'est là qu'on voit que l'expérience est importante parce que vous voyez par exemple là je pense que si je m'étais arrêté freiner machin j'aurais pris un risque pour moi donc j'ai pas grillé le feu orange parce que parce qu'il vient à peine de passer mais avec un petit peu plus habitué j'aurais pu freiner un peu plus fort bon après j'ai une voiture derrière qui n'est pas très loin non plus donc le but d'un peu orange c'est de s'arrêter mais c'est pas non plus de piler et de se mettre en danger parce que ça c'est c'est pire encore c'est pas du tout le but recherché oh putain ouais il a pris l'arrêt vous n'avez pas fait la révision des mille kilomètres n'ouvrez pas plus n'ouvrez pas plus parce que ça peut être dangereux pour le moteur dans tous les cas même après que la révision soit faite un conseil aussi allez-y progressivement sur les rapports sur les tours moteur parce que le moteur il peut pas passer de cinq mille tours il prend une certaine habitude tout se met en place d'un coup à lui mettre dedans on lui met dedans quand le moteur à à mon avis au moins de 2000 kilomètres on peut commencer déjà à forcer un peu même si vous faites doublé par les par les tricycles c'est pas grave oui parce que ça s'appelle un tricycle c'est pas du tout péjoratif sur la carte grise c'est marqué ça ensuite l'autre différence et bien forcément c'est la position de conduite sur une moto dessus par rapport à un scooter on est beaucoup plus sur l'avant surtout on a un réservoir entre les jambes chose qu'on n'a pas sur un scooter ou sur un tricycle on a uniquement la selle donc là forcément on a et le réservoir et le moteur qui est un petit peu plus bas et ce qui est étonnant c'est la remontée de chaleur en scooter on n'a pas de remontée de chaleur parce que là le moteur est sous le sous la selle et surtout il ya un carénage autour donc la tendance à avoir une bonne aération c'est vrai qu'en moto le moteur est au niveau des pieds quasiment et on sent les remontées de chaleur l'été en tout cas alors l'hiver cela peut être plus agréable alors l'été c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué ensuite bon ben il est clair que il ya quand même une différence aussi au niveau du fun une moto est beaucoup plus fun c'est clair même si avec mon scooter honnêtement moi je me suis éclaté mais c'est vrai que dans les virages on sent de suite une différence assez important alors pour ceux qui ont aussi des appréhensions il ya une chose qui est très agréable en moto c'est que comme forcément par rapport aux scooters on a des roues beaucoup plus grande donc un rayon beaucoup plus grand forcément on a une inertie de roue qui est complètement différente ça c'est une chose qu'on vous apprend quand vous faites votre stage je pense que même que quand on passe le permis moto c'est pareil aussi et du coup on a une vitesse on va dire une stabilité à basse vitesse qui est beaucoup plus agréable beaucoup plus importante et à un moment donné quand tu es en ville quand tu es ou alors comme là un rond-point et bien tu as une meilleure une meilleure stabilité ce qui est paradoxal c'est parce que pourtant tu as le réservoir qui est plus haut tu as un centre de gravité qui est un peu plus haut mais le fait d'avoir des roues un peu plus grandes tu as une meilleure stabilité t'es moins en train de faire comme ça avec le guidon t'es moins en train de bouger de classe et c'est complètement différent et ensuite bon pour le fun vous avez pu le voir là à l'instant même moi je faisais je levais à tout le monde avec mon scooter pour répondre et pas toujours j'avais quand même une grosse majorité des mecs en moto qui me répondait et là ben je suis j'ai pas l'habitude encore qu'on me le fasse à moi on me peut aussi avait et ça c'est plutôt agréable on dirait pas un présentateur de la mise en télé et ça c'est plutôt agréable voilà ce que voilà pour moi les grosses différences qu'on a entre une moto et un scooter alors bien sûr après le côté pratique là je suis en moto j'ai un sac à dos c'est pas très pratique c'est vrai le scooter moi j'avais un top case en plus chose que je ne mettrais pas sur la moto mais je dis ça faut jamais dire jamais mais je trouve ça pas très joli en fait donc sur le sur la sur la moto forcément on a moins de volume de rangement ce qui est normal mais on a encore une fois un fun qui est un petit peu différent voyez là je joue avec l'embrayage je suis en première je joue avec le frein à pied l'embrayage et l'accélérateur voilà ça c'est les petits mécanismes que t'as pas forcément quand tu es en scooter puisque bata juste à ouvrir les gaz à les refermer et là et moi je fais je veux pas doublé parce que pour l'instant j'ai pas encore trop l'habitude de voyager là je suis à 5 km heure voilà je vais me donner un petit écart parce que je voulais rendre mon compteur est important c'est d'ailleurs c'est de pas souvent on regarde son coup de son compteur c'est de plutôt regarder la route elle va s'y passer alors moi je vous avouer que pour l'instant je fais pas trop d'interfils parce que ben oui ça fait que 224 km que j'ai la moto et l'inconvénient de l'interfield c'est que il faut bien juger la largeur de son engin et moi la mienne est assez large et j'ai un peu de mal pour l'instant encore à juger la largeur et comme je suis pas encore à 100% à l'aise je préfère pas prendre de risque quitte arriver un petit peu en retard là en scooter je serais passé hein je vous dis moi j'ai un peu pas encore l'habitude de gérer la largeur alors pourtant je suis pas encore le gars là devant il est beaucoup plus large que moi mais voilà tant que t'es pas à l'aise tu fais pas il faut faire les choses quand tu es quand tu te sens de les faire si tu te sens pas tu les fais pas et c'est pas grave personne va te juger et puis même si on te juge bon ben c'est pas grave c'est le jugement des uns le jugement des gens n'est pas n'est pas important le sens c'est que toi tu ne prennes pas de risque pour toi même c'est important encore une fois je reviens là dessus qu'on soit en petite cylindrée en moyenne cylindrée en grosse cylindrée en deux roues en trois roues en moto le plus important dans tout ça c'est de connaître sa machine de connaître les limites que toi tu as et de pas essayer de les dépasser parce que le problème qu'il y a c'est que ça pardonne pas quoi une moto que ce soit une petite ou une grosse ça coûte des sous voilà on fait toujours en rapport de ses moyens donc la placarder ou l'abîmer ou la jeter parce que tu as voulu faire un truc un peu t'as voulu te donner des sensations pour moi je trouve que c'est pas le bon calcul voilà ce que je pouvais vous dire sur comment pour moi là comment aborder la transition scooter 125 ce que tu veux en moto alors encore une fois je suis pas peut-être pas le mieux placé pour en parler j'ai j'ai fait à peu près 17000 km moi avec mon scooter là pour l'instant je suis à 225 avec la moto donc oui c'est vraiment très récent mais justement je préférais faire cette vidéo un petit peu on va dire à chaud encore même si je suis déjà beaucoup plus à l'aise que il ya quelques jours ça vient très vite il n'avait pas les gants ah non il n'avait pas les gants le mec à sérieux il n'avait pas les gants ou alors il avait des gants couleur chair mais j'ai pas vu les gants non mais tu ne passes pas tu attends un petit peu bon les copains c'est ici que je vous laisse je vous souhaite à tous et à de passer une bonne et agréable journée moi je vais tourner là pour m'arrêter un petit peu j'ai des trucs à aller chercher un bureau valet je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit et on n'oublie pas de profiter un maximum de 100 euros de profiter de la vie de profiter de tout ce qu'il faut profiter voilà et nous on se retrouve semaine prochaine moi j'aime carré là bas on se retrouve semaine prochaine et n'oubliez pas de choses les amis hasta la vista baby wouhou hasta la vista baby je vais me garer là le mec qui sait pas où est ce qu'il va se garer